Est-ce que le design est important pour un site e-commerce ? On voit ça tout de suite. Et si vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer, je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit. Bonjour à tous, c'est Pascal de lweb.fr. On se retrouve pour ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, on va parler e-commerce et principalement design. Est-ce que le design est important pour un site e-commerce ? La première chose à savoir, c'est qu'il faut un devoir de simplicité. Parce qu'en fait, la principale fonction du design, c'est de ne pas gêner justement la navigation. Le client, il doit savoir où cliquer. Et il y a trop d'e-commerçants qui se concentrent uniquement sur le design en cherchant à avoir un beau site. Alors, même si, en effet, celui-là, il doit respecter quelques critères, on va dire, esthétiques minimaux, ce n'est pas cela, en fait, qui va faire décoller vos ventes. Grosso modo, au lieu de vous compliquer, on va dire, uniquement la vie en cherchant à étudier un design de fou, essayez de regarder un petit peu ce que font eBay, ce que font, ce que fait Amazon, etc. Tous ces sites, même ces discounts, etc. Tous ces sites un petit peu, ces marketplaces. Et vous allez regarder, est-ce que leur design, il est beau ? Alors, évidemment, le beau, ça reste subjectif. On ne va pas faire ici un débat sur qu'est-ce qui est beau. Mais ces sites-là, ils appliquent tout simplement des règles qui leur permettent d'avoir du succès. Franchement, quand on regarde un site comme Amazon, ce n'est pas très artistique. Alors, honnêtement, je ne pense pas que ce soit parce que tous leurs designers manquent d'imagination, mais c'est simplement, à un moment donné, il faut de l'efficacité. Il faut de l'efficacité. Alors, sachant que plus un design est beau, etc., plus il met du temps à charger, plus on perd de l'argent. Je crois qu'Amazon, alors je n'ai plus les chiffres en tête, il faut les regarder, mais je crois que c'est des milliards de dollars lorsque le site met une ou deux secondes à charger de plus que d'habitude. Alors, inspirez-vous de ça. Même si franchement, ces sites-là, ils paraissent un peu austères, on ne peut pas leur reprocher, il faut reconnaître quand même qu'ils cartonnent et que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce que le but d'un site e-commerce, c'est de vendre, c'est de faciliter la navigation à l'utilisateur. Et grâce à ça, grâce à cette simplicité, en fait, du design, eh bien, l'utilisateur, il n'est pas gêné, il n'est pas déconcentré par autre chose. Il est là uniquement pour acheter. Et j'ai envie de vous dire, c'est le client qui a raison. Donc, à vous de trouver, en fait, comment influencer son comportement à votre avantage. Alors, franchement, il y a évidemment, il y a des, on va dire que les personnes plutôt artistiques auront tendance à vouloir faire un super beau site, etc. Et à penser que plus le site est beau, plus ils en achèteront. Mais non. Parce qu'en fait, transformer votre boutique vraiment en sapin de Noël, ça ne vous aidera pas. Et c'est là, je pense, l'erreur principale des débutants, c'est qu'ils vont multiplier les couleurs, par exemple. Ok ? Ils vont chercher des choses un petit peu originales. Mais en fait, ce n'est pas ce qui va faire marcher le site. Ça va même avoir plutôt un résultat désastreux. Le client, il va avoir les yeux clippiques, il va voir, il ne va plus rien voir du coup. Et du coup, il va se barrer, il ne va rien acheter. C'est donc important que le design de votre site pousse, lui aussi, le client à acheter, en fait. Donc, on va essayer de le choisir sobre, une ou deux couleurs maximum dominantes, ok ? Et évidemment, par rapport à votre thématique. Donc, je ne sais pas, moi, j'ai n'importe quoi. Si vous travaillez sur le bien-être, l'écologie, etc., on va être sur du blanc, sur du vert, ce genre de choses-là. Ok ? C'est pareil. Bon, ça, c'est un autre point de vue également. Faites quelque chose qui plaît à vos clients et pas forcément qui vous plaît à vous. Ça, c'est important de le comprendre, je pense. Parce que trop souvent, quand on va faire son site, quand on fait ses produits, qu'on vend ses produits, on est vraiment attaché à ça parce qu'on a mis notre trip, parce qu'on a mis notre cœur. Et on se dit, mais pourquoi les gens, ils n'aiment pas ? Pourquoi ils ne veulent pas acheter ? Est-ce que vous avez pensé d'abord à ce que veut vraiment votre cible, vos clients ? Qu'est-ce que veulent vos clients ? Ce n'est pas parce que ça vous plaît à vous que ça va plaire à vos clients, ok ? Donc, tout ça, après, ça passe par des phases de test, etc. Mais c'est pour ça que votre site e-commerce, dans son design, il doit être très simple. C'est très, très important. Et je pense, d'ailleurs, là, j'y pense comme ça, mais avant de vous lancer, avant de lancer votre boutique, demandez quelques avis sincères, soit à vos proches, soit à vos partenaires, soit carrément à déjà des clients si vous en avez, ok ? Ou à des prospects qui vont éventuellement acheter chez vous. C'est important. Alors après, on va avoir, on va dire, une typo qui doit être assez facile à lire. On ne doit pas plisser les yeux pour comprendre ce qui a marqué. Il faut que ce soit assez gros aussi. Les couleurs, donc, on l'a dit, elles doivent être discrètes. Soit sur, soit on écrit noir, le texte noir sur un fond blanc. Je sais ce qu'il y a de mieux. Soit le texte blanc sur un fond noir. Et après, évidemment, on va parler, il y a dans un site e-commerce, évidemment, il y a aussi l'image, il y a les photos. Une image vaut mille mots, c'est ce qu'on dit. Mais sur un site e-commerce, au-delà de l'image, les textes, quand même, influencent les achats. Et notamment celui de la description du produit. Alors, je ne ferai pas un podcast ici sur la description du produit. D'ailleurs, j'ai fait une formation à ce sujet sur comment écrire une fiche produit efficace qui convertit. Franchement, c'est une formation qui dure un peu plus de deux heures. Elle est top. Il y a vraiment des bons outils si vous voulez vraiment rédiger une très, très bonne fiche produit. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur mon site. Et vous allez voir, vous pouvez acheter la formation. Il n'y a pas de souci. Et je pense que ce sera un grand, grand gain de temps pour vous. Et à mon avis, sur le moyen long terme, un gain d'argent. Donc ensuite, concernant le design, on a les thèmes. Alors, en site e-commerce, on va dire qu'en ce moment, ce qui cartonne, c'est Shopify. Il y a où commerce ? Il y a PrestaShop. OK, il y en a d'autres qui sont magentaux, etc. Mais c'est vrai que, par exemple, avec Shopify, alors moi, j'aime beaucoup Shopify. Alors, je ne travaille pas énormément avec Shopify, mais j'ai déjà eu des boutiques avec Shopify. Et je trouve Shopify extraordinairement simple et extraordinairement complet. Donc, voilà. Moi, si je vous conseille des thèmes, c'est de prendre sur Shopify ou alors sur WooCommerce. PrestaShop, déjà, c'est pour, on va dire, les personnes qui ont déjà un petit peu plus l'habitude. Mais je pense que déjà, WooCommerce ou Shopify, c'est des bonnes alternatives à PrestaShop. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que PrestaShop est devenu vraiment lourd à gérer. Et c'est vrai que Shopify propose des thèmes ou ce qu'on appelle des templates, si vous préférez, aux designs déjà préétablis, qui sont plutôt jolis, qui sont simples et qui sont gratuits. Et franchement, allez jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Je n'ai aucun intérêt à vous dire sur Shopify. Je ne vais rien toucher, évidemment. Mais ils ont compris comment fonctionnait le e-commerce. Et vraiment, on trouve des trucs, des designs simples. Ils sont malgré tout assez élégants. Mais ils ne dispersent pas l'attention du visiteur. Donc après, il y a des thèmes qui sont aussi payants, aux alentours des 100, 150 euros. Enfin voilà, après, ça dépend de ce que vous êtes prêt à investir dans votre e-boutique. Et c'est pareil, sur WordPress, il y a des thèmes qui sont très bien pour WooCommerce. Alors maintenant, les règles réussies d'un design, c'est quoi ? En fait, le design, il faut savoir, c'est qu'un moyen. Il doit servir à mettre le produit en avant, ni plus ni moins en fait. Parce que les habitudes clients, évidemment, elles évoluent très vite, vous le savez. Et la majorité d'entre eux achètent ou sélectionnent un produit, notamment via leur smartphone, leur téléphone portable. C'est donc évidemment fondamental que votre site soit responsive design. Je ne vais pas revenir dessus, c'est une des clés aujourd'hui, le responsive design. Alors aujourd'hui, la plupart des thèmes le sont. Donc ne vous inquiétez pas avec ça, on vous prend la tête avec ça, mais la plupart des thèmes le sont. Donc voilà. Il y a deux règles à respecter qui sont l'entête, ce qu'on appelle le header, qui doit se situer en haut et être le plus fin possible. Et il y a le logo qui doit être plus large que haut pour conserver justement un header d'épaisseur minimum. C'est pour ça que tous les logos en rond, etc., c'est un peu compliqué des fois à mettre sur les headers. Et voilà. Après, voilà, ça c'est simplement, on va dire, quelque chose de... C'est un petit plus, si vous voulez. En fait, ça va permettre de faciliter la lecture sur l'ordinateur, OK, mais surtout sur le téléphone portable. Alors ensuite, concernant votre boutique également au niveau du point d'entrée. Les clients, ils entrent rarement dans une boutique via la page d'accueil. Ça peut arriver évidemment, notamment si vous êtes bien référencés, s'ils trouvent votre site grâce à Google, etc. Mais en général, s'ils cherchent un produit, ils vont tomber directement sur la page du produit en question. Donc, votre design doit leur permettre de voir, dès le chargement de la page, à la fois le produit, la description et le bouton d'achat, que ce soit sur un ordinateur ou un smartphone. C'est ce qu'on appelle en fait, en e-commerce, le « got point », le point de Dieu. En fait, le client, il doit descendre le moins possible. Tout doit être facilité pour l'achat. Et c'est pour ça que les descriptions courtes de produits sont en général à côté de la photo. Si vous voulez, il y a déjà un bref résumé qui reprend certains leviers psychologiques pour faire passer à l'action. Tout doit être visible d'un coup. Et ensuite, si la personne veut en savoir plus sur le produit, là, vous avez la description de fou. D'ailleurs, vous pouvez le voir, je rappelle sur ma formation. Où là, vous allez finir par l'influencer ou par le convaincre. Ça, c'est très important de le comprendre. Alors évidemment, la personne, si vous vendez des trucs entre 5 et 10 balles, il n'y a peut-être pas besoin de faire une description de fou. D'accord ? Peut-être simplement, les leviers psychologiques que vous allez utiliser sur la première partie avec la petite description et la photo de présentation de produit, ça suffira à convaincre. Par contre, si vous vendez quelque chose au-delà de 100, 150, 200, 300 et plus euros, là, la personne ne va peut-être pas forcément cliquer tout de suite sur le bouton. Elle va déjà être intéressée par ce que vous avez mis en petite description et ensuite, elle va aller en profondeur. C'est là où ça va être très, très intéressant. Ok ? Parce que ce sont, en fait, le produit et la description que vous en faites qui va influencer l'achat. Ça ne va pas être le logo de votre boutique, si vous voulez. Ok ? Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de s'attarder trop sur le design, sur le logo. En tout cas, quand on commence. Après, évidemment, vous pouvez fignoler, d'accord ? Mais si vous dites, attendez, je ne lance pas tout de suite ma boutique parce que j'ai mon logo, il n'est pas encore tout à fait prêt, mon design n'est pas encore tout à fait prêt, ça, c'est une excuse pour ne pas se lancer. Ok ? Voilà, ça, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Ensuite, autre point, le changement du design. Alors ça, c'est la maladie de l'e-commerçant, notamment du débutant, qui est de vouloir changer le design tout le temps. Pour que, d'ailleurs, que le site marche ou qu'il ne marche pas. On veut toujours changer son design. Et c'est une grave erreur. Il ne faut pas prendre le risque de tout casser d'un coup. Les modifications que vous allez faire, elles doivent se faire par petites touches. Regardez Amazon, le site, il a déjà un petit peu changé par rapport à ses premières versions. Mais il n'y a pas eu des changements radicaux. On ne se rend pas compte tout de suite. On ne se dit pas, ah tiens, ça a changé. Non, pourtant, on a l'impression que c'est toujours le même. Ok ? Rappelez-vous, ce n'est pas la beauté du design que vous devez rechercher parce qu'un design plus joli, ça n'aide pas à vendre. Vendre plus, c'est une question d'optimisation. Pas de beauté. Ok ? D'ailleurs, il y a juste à regarder le logo Google. On ne peut pas dire que ce soit un logo de fou. Facebook, c'est pareil. Amazon, c'est pareil. Donc, voilà. Pourquoi être plus royaliste que le roi ? Votre objectif, c'est d'avoir un site business, pas un site artistique. Ok ? Et c'est pour ça que moi, j'invite à chaque fois, quand il y a une boutique, quand vous avez un site vitrine et un site boutique, c'est de mettre des sous-domaines, de cloisonner, de mettre votre site vitrine et ensuite, dans un sous-domaine, de mettre votre boutique. Vous respectez la même charte graphique, mais le design n'est pas forcément le même. Si vous êtes... Par exemple, moi, je suis artiste peintre. J'ai un site vitrine où, on va dire, j'ai toute ma page d'accueil qui est sympa, etc. Et après, j'ai ma boutique qui est un petit peu plus, on va dire, austère, je ne sais pas si c'est le mot, mais voilà, qui est moins artistique, si vous voulez, que la page d'accueil. Ok ? Donc voilà, pensez à bien cloisonner tout ça. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant le design sur un site e-commerce. Donc si je résume, le design, il doit être simple mais agréable parce que sa principale fonction, c'est de mettre en valeur le produit. Votre site, en deuxième point, votre site e-commerce, il doit être responsive design, c'est-à-dire qu'il doit s'adapter à tous les supports. Et puis, un troisième point que je pourrais rajouter, c'est votre communauté, elle doit participer aux modifications du design. N'hésitez pas, quand on commence à avoir des clients, je ne l'ai pas développé ici dans le podcast parce qu'il commence déjà à être assez long. Mais n'hésitez pas à faire participer votre communauté, les clients, pour savoir ce qu'ils en pensent de cette modification ou pas. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant le design d'un site e-commerce. Voilà, prenez-en en bonne note et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !